Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Tiens, je vais prendre du jus d'orange, ça fera le type qui s'était absenté pour aller chercher à boire. Bon. Moi, je fume une autre cigarette, là, puis j'arrive dans deux minutes. Ça fera le type qui s'est convaincu tout seul. Tu te caches ? Non, 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 j'ai une sorte de bouffée de chaleur et il fallait à tout prix que je respire. Vous n'attendez pas du tout à te voir ici. Jacques ne nous avait pas dit que tu serais là. Il a dû me compter avec les meubles. J'habite ici en ce moment, je couche dans le salon. Il me dépanne dans quelque temps. C'est gentil de sa part. Ouais. T'en veux une ? Non, non, merci. Je viens d'en manger. 250, là, je cale un peu. Eh ben voilà, vous vous êtes retrouvés tous les deux. Ton mari est en train de nous raconter une histoire là-bas. Tout le monde est plié en deux. Au fait, bravo, Georges, tu t'es distingué, je te remercie. Jacques a été très choqué par ton attitude. Franchement, mais quelle façon de dire bonjour ! Oui, 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 je comptais justement aller m'excuser. Je vais lui faire une révérence et puis je vais lui réciter un petit poème de bienvenue. Je suis sûr qu'il sera sensible. Pardon. On a de la tisane ? Hein ? Martine, il n'y a pas de tisane ici ? De la tisane ? Oui. Maréline en veut une. Maréline ? De la tisane ? Ben oui, quoi, Maréline, de la tisane ? Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, il n'y a pas de tisane, on a un seau d'eau froide, si elle veut. Une tisane ? Non, mais quelle excitée, celle-là ! Elle a passé le repas, là, à se trémousser. Mon frère a un goût pour les poufiasse, là, qui me laissent pantois. Il a bientôt 40 ans, il les collectionne encore. Il ne change pas, lui, non ? Ça, il ne change pas, hein ? Elle est très nerveuse. Moi-même, j'ai du mal à la saisir, ce soir. Elle en a, après, tout le monde. En toi, son frère, la femme de son frère. Entre parenthèses, quel morceau, cette Maréline ! Non, mais tu ne trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite ? Non, non, elle est extrêmement bien faite. Elle a un énorme capital. Oui, d'ailleurs, on dirait qu'elle a bien compris, elle investit absolument tout là-dessus. Oui, mais à sa place, j'investirai aussi. Oh, quel cul ! Un beau cul, un beau cul. Ça dure quoi, un beau cul ? Quelques temps ? Elle va se sentir obligée de le refaire, ça va lui coûter de l'argent. Au bout du compte, il lui restera une bonne quarantaine d'années pour réfléchir à tout ça. Oh, dis donc, j'ai trouvé la bouffe trop salée, personnellement. Oui. La cuisinière est amoureuse, comme on dit. T'es pas gay, toi. Tu le connais, Georges, c'est le contraire d'un gay. Oui, bien sûr, mais enfin, dis donc, ce soir, je le trouve carrément éteint, quoi, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Un numéro de claquette ? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous, vous êtes content. C'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Je n'ai pas gagné au loto, je n'ai rien à vendre à personne. Bon, je n'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Je suis un être humain, je ne suis pas un animateur. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, comme des crétins. Ah, cette jupe, un râle bonbon, là. C'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. Ce n'est pas normal. Elle se coiffe, elle se décoiffe astucieusement, là, toutes les cinq secondes. Elle parle avec une voix d'enfant. Elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. C'est écœurant, ce cinéma. En plus, je me fiche éperdument de ces six maverings ou de la façon dont elle s'habille. Mais si ce n'était pas tout cela, hypnotisé, fasciné. On dirait des lapins dans les phares d'une voiture. On dirait des lapins dans les six maverings. On dirait des lapins dans les deux. On dirait des lapins dans les deux. Merci.